Moi je m'appelle Alice Descoux, j'ai 36 ans, je suis à Angers depuis quelques mois où j'ai mon cabinet d'hypnose régressive quantique. Comment j'en suis arrivée là ? Quand j'étais toute petite, j'avais des perceptions sur l'invisible comme a évoqué Audrey et plein d'autres personnes comme Eric aussi précédemment. Et puis je me suis toujours sentie un peu complètement à côté de la plaque de ce monde. Qu'est-ce que je faisais là ? Pourquoi c'est violent ? Pourquoi ça marche comme ça ? Pourquoi les gens sont toujours en train de s'engueuler ? Je ne sais pas, j'avais l'impression d'être un petit pioupiou tout pur dans un monde hyper brut. Et en gros ça a été très très difficile parce que ces perceptions se sont manifestées vers l'âge de 11 ans et puis en fait ça me faisait très très peur. Alors j'imagine que c'est pour beaucoup le cas ici. C'était des choses que je ne maîtrisais pas mais qui m'intéressaient aussi puisque dans ma famille il y avait une petite ouverture de parrain de mes parents sur ces mondes invisibles. C'était ma maman qui laissait traîner des bouquins de chiromancie, de tarot, de voyance et donc je dévorais tous les bouquins un peu en cachette quand j'avais moins de 10 ans. Mais pour autant ça me faisait hyper peur. Et puis j'étais aussi très baignée, j'ai toujours été très créative et le dessin c'était ma passion, ça l'est toujours. C'est devenu mon métier à un moment donné et puis j'ai fini par tout lâcher par l'hypnose. Est-ce que j'y reviendrai un jour ? J'en sais rien. Pour l'instant c'est l'hypnose qui est régressive quantique qui m'anime. Donc on verra. Et puis il s'est passé que j'ai commencé à avoir des perceptions, à ressentir des énergies. Et puis ce qui me faisait peur c'est que parfois effectivement ces énergies n'étaient pas très bienveillantes. Et donc ça me foutait une trouille panique. Vous connaissez la loi de l'attraction, donc plus j'avais peur forcément, plus il y avait des choses qui se manifestaient dans le visible qui du coup me paralysaient. Et puis je ne pouvais pas en parler. C'était ça ma grande détresse pendant mon adolescence. Parce que soit ça faisait très peur à mon entourage, soit ils étaient dans le déni total en me disant « Mais non, ça n'existe pas, mais n'importe quoi ». Et pourtant parfois il y a eu des manifestations physiques comme le plafonnier qui s'allume, qui fait un peu jour-nuit, jour-nuit, vous savez comme dans les visiteurs. Sauf qu'il n'y avait pas Jacouille qui faisait le con derrière sur l'interrupteur, il n'y avait personne. Donc du coup, je n'étais pas forcément comprise. Donc du coup, j'étais un peu toute seule là-dedans. Et puis jusqu'à... Alors ça a continué. Pour pallier un peu à tout ça, parce que je sentais vraiment que je ne pouvais pas contrôler les choses. En vérité, on sait qu'on ne contrôle rien. Mais bon, je cherchais à l'époque. Je me suis intéressée à tout ce qui était ésotérisme. Enfin en fait, j'ai poursuivi mon chemin dans toutes ces pratiques. Voilà. Et puis en fait, je voulais protéger ma maison. Je voulais protéger ma famille. Je voulais me protéger moi. J'ai découvert le pouvoir de l'intention à ce moment-là, toute seule, en disant « En fait, on n'a pas besoin d'un rituel avec une bougie, un encens spécifique. » Non, non. En fait, on peut le faire nous-mêmes, en fait. Vraiment par la force de notre pensée. Et puis, en fait, ça marchait plutôt bien. Mais en même temps, les expériences que j'avais... Alors j'ai fait des sorties de corps aussi. J'ai même été expulsée de mon corps plusieurs fois. Et ça, ce n'était pas cool. Parce que quand ça vous arrive au boulot, à un moment donné, quand vous êtes à la machine à café avec votre boss et que d'un coup, il y a une entité qui arrive et puis qui vous dit « Allez, hop ! » Et je sortais de mon corps. Et la personne, le défunt, m'a commencé à raconter sa vie ou exprimer une émotion. Et des fois, je me retrouvais à pleurer devant une personne lambda qui ne comprenait pas ce que j'avais. Puis moi, j'étais à l'extérieur de mon corps. Et puis j'étais là « Bon, tu me le rends, mon corps, maintenant ? » Parce que là, ce n'est pas crédible. Je suis au boulot, quand même. Et puis, en fait, ça prenait des proportions. Puis j'avais toujours la trouille, forcément. Donc, à un moment donné, à l'âge de 24 ans, j'ai fermé la porte à tout ça. Je ne voulais pas, on m'avait dit que j'étais passeuse d'âme, etc. Et j'étais là « Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. » Donc, j'ai mis une grosse barrière mentale et c'était terminé. À la rigueur, tout ce que j'acceptais dans ma vie de magique, c'était... Enfin, magique, invisible, tout ce que vous voulez, parce qu'il y avait quand même des côtés magiques. J'ai communiqué avec ma grand-mère quand j'étais adolescente et ça, c'était vraiment très beau aussi parce qu'elle a été un vrai guide, en fait, une vraie présence à mes côtés, justement, dans ces moments de solitude que j'avais vraiment du mal à vivre. Et puis, à 24 ans, je me suis dit « Ben non, matière, matière, matière. » Donc, j'étais quand même fan du Seigneur des Anneaux, de Harry Potter, voilà, des choses comme ça, mais je ne voulais plus en entendre parler dans ma vie. Et puis, je me suis frottée à la matière, puis plutôt pas mal, avec des expériences de vie parfois très difficiles, toujours avec cette incompréhension du monde dans lequel je vivais, mais avec... j'ai toujours eu ce côté qui faisait que j'ai toujours voulu faire ce que je voulais dans ma vie et rien ne pouvait m'y arrêter. Et quand je vous disais que je dessinais quand j'étais petite, ça a pris une telle place que je disais que je voulais toujours devenir dessinatrice. Et puis, j'ai fini par le faire à partir de mes 27 ans, quand je me suis reconvertie, parce que j'avais tellement peur, on m'avait aussi tellement mis de barrières, alors c'était inconscient et conscient au niveau familial, mais même tout l'entourage, qu'à chaque fois, on me disait « Mais non, c'est des lubies, tu ne pourras pas faire ça, ce n'est pas des vrais métiers. » Et donc, c'est vrai que moi non plus, je n'avais pas beaucoup confiance en moi, je n'avais pas une bonne estime de moi non plus. Donc, pendant des années, je me suis dit « Ben non, ce n'est pas possible. » J'ai fini finalement, enfin, j'ai assez le naturel. Voilà, attendez, je vais faire ma voix de routier. Maurice, sort de ce corps. Ouais, ce n'est pas tout à fait fermé en haut, vous avez vu. Donc, voilà. Et puis, j'ai fini par devenir illustratrice. Entre-temps, je suis aussi partie au Canada, où j'ai vécu quasiment cinq ans, où j'ai réalisé plein de rêves, dont celui d'être illustratrice à plein temps dans une compagnie avec un super salaire, alors que la plupart des illustrateurs sont obligés de batailler. Ceux qui sont dans le milieu d'édition le savent bien. Et puis, tout se passait bien au pays des caribous pour moi. Tout allait bien dans ma petite vie de moldu. Et puis, un jour, en 2014, comme Audrey, il y a un truc qui s'ouvre à l'intérieur. Et j'ai senti, c'était comme une porte qui se réouvrait et qui était pleine d'amour. C'était surtout ça. Je n'avais plus peur. Je sentais qu'il y avait un truc qui grandissait comme ça. Et je me suis dit, ok, c'est le moment de réaccueillir tout ça. Et puis, si jamais ça se passe mal, si ça ne me plaît pas, je referme la porte, comme je l'ai bien fait il y a des années. Et puis, ça m'a permis cette ouverture. Alors, ça a été hyper rapide. Et surtout, comment dire, très... Je cherche mon mot. En fait, je me suis intéressée à tout. C'est-à-dire que je ne me suis pas intéressée, non seulement à l'après-vie, je me suis aussi intéressée à la physique quantique, mais aussi aux civilisations perdues. Tu parlais des Atlantes. Il y avait les Atlantes, la Lémurie, l'Éden. Enfin, voilà, il y avait plein de choses. Les extraterrestres, même si j'avais encore un peu de mal à ce niveau-là avec eux. J'aimais bien E.T. mais c'est tout. Et puis, plein, plein de choses. Enfin, voilà, qu'est-ce que c'était que la conscience. La conscience, à l'époque, en plus, j'ai appris que j'avais un TDAH. Alors, c'est un trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. C'est bien pour ça que je n'arrive pas à tenir toutes les conférences. Je m'excuse. En plus des chaises qui me font mal aux fesses, au niveau de mon attention, c'est très, très dur de me concentrer. C'est bien pour ça aussi que je ne prépare rien. Mais en fait, si vous voulez, ça m'a permis, en fait, parce que là-bas, au Québec, ce trouble, en fait, n'est pas tabou du tout. Ça commence un peu à faire son chemin en France, et tant mieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça. Mais ça m'a permis de mettre des mots sur quelque chose que je pensais qui était vraiment un handicap, puisque pour moi, il fallait que je travaille énormément juste pour avoir la moyenne. Et je me disais, mais tu n'es pas lente en plus, parce que je me pensais vraiment intelligente. Puis on me le disait, sauf que le matérialiser, c'était très, très dur. Bref, ça en a découlé que je me suis intéressée à comment je pourrais faire pour que mon cerveau se reprogramme. Donc, de là, je me suis intéressée à l'hypnose, à la PNL, à tout ce qui est EFT, EMDR. Enfin, voilà, il y a une myriade d'outils aujourd'hui dans le développement personnel et les thérapies, bref, qui permettent justement de faire, de reprogrammer son cerveau. Puisque le cerveau, peut-être que vous le savez ou pas, c'est comme un ordinateur, en fait. Au début, il est tout vierge et en fait, il y a des programmes au fur et à mesure qu'on grandit, qui vont s'inscrire en nous et qu'on va répéter par la force des choses puisqu'on va s'appuyer sur ces premiers programmes qui vont être inscrits dans notre inconscient entre l'âge de 0 et 6 ans. Vous savez qu'on dit, François Zolto le disait très bien, que tout se structure entre ces âges-là. Et c'est vraiment vrai puisqu'ensuite, le néocortex se développe uniquement quand on a à peu près 7 ans. C'est pour ça aussi qu'on appelle ça l'âge de raison. Là, on commence à devenir analytique. Et puis, j'ai commencé à me former à l'hypnose. Alors moi, c'est vrai que quand j'ai une idée en tête, il faut que ça se matérialise très vite. Je ne suis pas du tout patiente, il faut que ce soit dans l'instant. Et comment vous dire que je suis arrivée à l'hypnose ? Pourquoi l'hypnose n'est pas autre chose ? Je n'en sais rien. Je me suis réveillée un matin, mais c'est vraiment ça. Au début, je n'osais pas le tirer, je le disais en plaisantant. Puis après, je me suis dit, ben, assume. Je me suis réveillée un matin et c'était hypnose, hypnose, hypnose. Je voyais de l'hypnose partout, avec mon troisième œil. Et puis, je me suis dit, ok, j'ai mis trois semaines à me décider pour me former. Puis, j'ai commencé à me former à l'hypnose érectionnelle à Montréal. Alors, ce type d'hypnose, qui est classique et qui est très très répandu, et qui est de plus en plus d'ailleurs répandu en France, sert, alors non pas à faire la poule comme mesmer, ou pour vous faire oublier le chiffre 3, c'est essentiellement thérapeutique, avec des visées pour soigner la confiance en soi, l'estime de soi, mais aussi tous les troubles du comportement. Ça peut être des tocs, ça peut être un bégaiement, ça peut être une addiction aussi à l'alcool ou au tabac. Enfin, je ne sais pas, il y a plein de choses qu'on peut faire en hypnose. Maintenant, on réalise aussi des opérations à cœur ouvert ou à cerveau, même ouvert sous hypnose. On fait des accompagnements d'accouchement sous hypnose. Enfin, voilà, on peut faire plein de trucs en hypnose, c'est vraiment génial. Et puis, donc, ben, voilà, je faisais ça en parallèle de mon boulot d'illustratrice. Je faisais des cours le week-end à Montréal. Et puis, un jour, il y a mon formateur qui m'a... En fait, moi, je n'aime pas les limites. C'est-à-dire que les gens me disaient, ah ben non, ça, ce n'est pas possible que tu le fasses. Là, en fait, je faisais tout pour leur prouver le contraire. Ah ouais, tu me dis ça, d'accord. Donc, voilà, j'étais un petit peu rebelle sur les bords, quand même. Et ça a continué quand j'ai grandi. Et en fait, donc, ce gars-là, un jour, je vais le voir, mon formateur, et puis je lui dis, bon, ben voilà, moi, j'aimerais arrêter de fumer. Vous avez vu, j'ai toujours pas arrêté. Mais ça le sera un jour. Et je lui ai dit, voilà, si je veux arrêter de fumer, mais que je veux savoir la cause profonde, parce que ça, moi, ça m'intéresse. Je lui ai dit, je n'ai pas envie de prendre 15 kilos ou je n'ai pas envie de développer un autre symptôme. Moi, je veux connaître la source de cette addiction. Qu'est-ce qui l'a provoqué dans ma psyché ? Où est-ce qu'il est le manque par rapport à ça ? Et puis, il m'a dit, non, 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 toi, ce n'est pas ton boulot. Tu n'es pas une psy. Tout ce que tu as à faire, c'est juste de mettre un pansement sur le bobo de la personne et tu ne t'en occupes plus. Ben oui, mais si la personne, elle revient six mois après, je ne sais pas, admettons qu'elle ait développé de l'eczéma ou autre chose et que ce soit lié, je me suis dit, ben, c'est un peu con. Ben non, je voulais aller en profondeur. Donc, j'ai trouvé ça un peu limitant. J'ai continué ma formation et puis un jour, je me promenais avec une amie et puis j'ai découvert un bouquin dans une boîte à livres à Montréal. Il y en a plein dans les rues. C'est super comme initiative. C'est une petite boîte, comme une bibliothèque publique. En fait, les gens se servent. Les gens peuvent mettre des bouquins dans ces petites boîtes qu'on trouve à chaque coin de rue. Et puis un jour, j'ai été attirée par une boîte aux lettres en particulier et j'ai découvert un bouquin qui s'appelle « Les trois vagues de volontaires » et « La nouvelle terre » de Dolorès Cannon. Et puis, j'ai commencé à lire un petit peu derrière. Alors, je vous passe, je raconte un petit peu tout ça dans la préface du bouquin parce que j'ai fini par le co-traduire ensuite en français avec la directrice des éditions Beelight, qui est la maman de l'Ulle lumineuse, Marie-Louise Penchèvre. Et en fait, ce bouquin a été une révélation parce qu'en même temps, en 2014, effectivement, je me suis intéressée aux indigos. Alors, les indigos, j'avais entendu ce terme dix ans avant et quand on m'avait expliqué ce que c'était, j'ai rigolé, je me suis foutue de la gueule de la personne en lui disant « Mais c'est quoi ce truc narcissiste ? C'est quoi ce truc délu là ? N'importe quoi ! » Et puis, finalement, je me suis rendue compte que je faisais partie... Alors, je n'aimais pas trop non plus me mettre de la belle sur moi, mais en tout cas, toutes les caractéristiques de ces personnes qu'on appelle indigos ou starseeds ou je ne sais pas quoi, enfants arc-en-ciel, enfants licorne à paillettes, je ne sais pas. Voilà, tous les termes un peu youpi-land. Je me suis rendue compte que ça me parlait en fait. Mais vraiment, ce n'était pas une ou deux caractéristiques, c'était toutes. Et quand j'ai lu la quatrième de couve de ce bouquin, qui parlait justement de ces volontaires qui se sont incarnés sur Terre en ces temps d'ascension et tout ça, alors entre-temps, moi, je découvrais, je ne savais pas, moi, la 3D, la 5D, l'ascension, à part le mot Gaïa, je ne connaissais rien dans la spiritualité, donc c'était... Et puis, en fait, j'étais complètement en adéquation avec ça. Et puis, je ne savais même pas qu'on pouvait faire des régressions en hypnose, donc j'ai découvert que la nana, Dolores Cannon, qui était une hypnothérapeute américaine, avait écrit plus de 19 bouquins, qui a recueilli, mais lors de ses séances, donc avec les personnes, coucou toi, et qui avait donc découvert qu'il y avait des vagues de volontaires qui s'incarnaient depuis les années 40, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, enfin, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais on n'est pas tout seul dans l'univers, on a un petit peu abordé ça dans diverses conférences de ce week-end, et puis, il y a aussi des gestionnaires de la planète, de la galaxie, du système solaire, enfin, voilà, il y a des confédérations intergalactiques, attention, ça fait un peu Star Trek, mais n'empêche que toutes ces choses-là, que franchement, je vous aurais dit, enfin, vous m'en auriez parlé il y a 4 ans, je vous aurais dit, ben oui, bien sûr, elle est où ta moquette que je la sniffe un petit coup ? Et puis, en fait, maintenant, c'est devenu ma réalité, non, non, mais franchement, il ne fallait pas me parler de ça, j'avais une copine qui avait un pot à vœux, elle a pris cher avec moi, franchement, et puis, finalement, d'un coup, je ne sais pas, pour moi, ça résonnait, donc, toujours avec discernement, parce que dans la spiritualité, comme un peu partout, il y a à boire et à manger, et puis, même ce que je vous dis aujourd'hui, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, puis c'est très bien comme ça, on a chacun sa vérité, voilà. Et puis, ben, voilà, donc, ce bouquin parle de vagues de volontaires, donc, il y en a 3 qui se sont donc incarnées sur Terre après la Seconde Guerre mondiale, parce que, ben, à la Seconde Guerre mondiale, on a fait un peu des conneries avec les armes nucléaires. On s'est fait un peu sauter le bouchon dans une certaine partie du monde, et, en haut, ils se sont aperçus que l'énergie de cette bombe nucléaire avait des répercussions partout dans l'univers, mais pas que le nôtre, puisqu'il y a aussi d'autres univers et aussi dans d'autres plans dimensionnels. Donc, là, ils ont commencé à dire, bon, les humains, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Est-ce qu'on les laisse continuer ? En tout cas, bon, qui s'entretue sur la planète, à la rigueur, c'est leur expérience, mais nous, on ne peut pas laisser ces réverbérations impacter le reste des univers. Donc, ils se sont dit, il y a certaines lois qui régissent l'univers, et notamment la loi de non-interférence, un peu comme dans Star Trek. Star Trek, Stagger, c'est une réalité qui dit qu'aucun peuple, aucune race extraterrestre n'a le droit d'intervenir sur Terre, on a notre propre expérience à vivre. Et puis, d'ailleurs, si vous le voyez, le jour où il débarque dans le champ d'à côté, je pense que ça va faire un gros cataclysme dans le cerveau de beaucoup de personnes. Donc, il ne se montre pas. Enfin, il se montre de plus en plus, vous avez remarqué, mais voilà, en tout cas, il reste quand même assez discret. Donc, ils se sont dit, bon, comment on va faire ? Parce que là, ils sont vraiment en train de s'embourber. En plus de ça, ils sont là depuis des milliers d'années, ils ne comprennent rien. Ils sont embourbés dans la roue du karma. Ils répètent sans cesse les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, d'incarnation en incarnation. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis, il y avait aussi le timing, on va dire, de cet univers, qui fait aussi que Gaïa, comme vous le savez peut-être, est en train d'ascensionner. Et ils se sont dit, bon, comment on va faire ? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on retarde l'ascension de cette planète. Mais en même temps, ce serait bien aussi que l'humanité puisse ascensionner avec. Donc, ils se sont dit, bon, on va lancer un plan, on va envoyer des volontaires, en fait, qui viendraient de partout de l'univers pour pouvoir aider les humains qui sont vraiment embourbés, qui sont vraiment, comme disait Lulu, des moldus, qui sont vraiment endormis. Audrey parlait de coma matérialiste, c'est ça ? Et c'est vraiment ça. Enfin, moi, j'avais la tête hors de l'eau depuis toute petite. Et c'était très, très dur, comme la majorité d'entre vous, certainement, de voir ces gens-là évoluer là-dedans. Et puis, nous, de regarder ça. J'avais toujours cette vision, comme si je regardais les gens de haut, mais sans ascendance, d'ailleurs. C'était vraiment genre, mais ils ne comprennent pas, ils ne percutent pas qu'il y a autre chose, qu'il y a d'autres façons de faire. Et puis, c'est vrai que, comme j'étais très sensible et très empathique, c'est vrai que toute cette négativité qu'il y avait autour de moi, que ce soit au niveau de mon entourage, mais aussi au niveau collectif, ça m'impactait beaucoup, parce que je me suis dit, mais mince, il n'y a pas de solution. Même juste le fait de faire le tri des emballages dans ma famille, j'étais la seule à le faire. Du coup, quand je revenais en week-end chez mes parents, de temps en temps, je leur disais, vous pourriez au moins mettre le verre et le carton de côté un peu, je ne sais pas, soyez responsable. Et puis, on me disait, non, mais de toute façon, on ne peut rien faire, c'est un monde de merde, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire, de toute façon, toi, à ton niveau. Et ça me frustrait beaucoup. Donc, moi, je le faisais pour moi, et puis, bon, je voyais qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Et puis, surtout, je me croyais toute seule. De toute façon, je ne pouvais pas en parler aux gens. Dès qu'il y avait des gens qui parlaient spirituel, enfin, vous savez, il y a toujours les repas de famille ou entre potes, où, à un moment donné, tard dans la soirée, on commence à parler paranormal, trucs inexpliqués. Donc, tout le monde commençait à raconter sa petite histoire. Et puis, moi, j'arrivais, genre, ah, chouette, les gens, ils en parlent. Donc, du coup, je vais commencer à leur en parler. Et là, tous les gens étaient verts, bleus, blancs. C'était des couleurs très sympas. D'un coup, ça faisait moins ambiance. Du coup, c'était un peu plombé. Et ils me disaient, bon, en fait, on va changer de sujet, parce que là, ce que tu nous racontes, ça nous fait un peu flipper. Et puis, jusqu'à ce que je lise ce bouquin qui parle de ces trois vagues, et je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas toute seule. Et puis, à partir de là, c'est vrai que j'ai aussi commencé à rencontrer de plus en plus de personnes là-dedans qui avaient envie d'apporter leurs grains de sel lumineux à ce monde pour qu'ils soient meilleurs, et pas que pour nous, mais pour la société toute entière. Et on le voit aujourd'hui, il y a plein de projets, ne serait-ce que les idées, c'est déjà une formidable initiative. On est là, on se retrouve tous, c'est génial. Mais après, on va repartir aussi avec tous ces échanges, tous ces outils, tous ces idées qu'on s'est échangées aussi. Et puis, on va aller le ressemer, nous, sur notre chemin de chaque côté. Donc, c'est super, c'est super. Je trouve ça vraiment génial. Donc, un gros, gros merci à Lydie, et puis à tous ceux qui gravitent et qui ont participé au montage des idées. Et franchement, c'est génial. Merci beaucoup, Lydie. Et puis, voilà. Donc, pour parler un peu de ces trois vagues de volontaires, il y a eu une première vague qui est arrivée, si je ne me trompe pas, entre les années, je ne sais pas, à partir des années 40, 60, je ne sais plus. Excusez-moi, franchement, je suis très, très mauvaise en date. Mais voilà, ça a été les pionniers, en fait, de ces volontaires qui sont venus de partout. Alors, ça pouvait être des extraterrestres, mais ça pouvait être aussi des, je ne sais pas, même juste des particules de la source. En fait, l'appel a été lancé vraiment dans tous les univers. Et en fait, chaque émanation, chaque énergie qui voulait aider Gaïa à passer le cap de l'ascension, et puis aussi aider les humains à ascensionner, du coup, ont répondu à cet appel et donc se sont incarnés sur Terre. Alors, je ne sais plus qui en a parlé, mais c'est vrai que le processus d'incarnation, ça m'a l'air assez compliqué. En tout cas, de ce qu'ils me disent de l'autre côté en séance, ce n'est pas facile. Et puis, surtout pour des âmes comme ça, parce que la planète Terre est une planète école aussi, où on est venu faire des expériences. C'est pour ça aussi qu'on est dans la matière. Alors oui, il y a une dualité, mais on est venu expérimenter ça. Et puis, donc, cette première vague est venue. Et c'est vrai que ce sont des êtres très, très purs qui ont vraiment défriché la voie pour les volontaires qui se sont incarnés après. Généralement, ce sont des gens qui ont eu vraiment beaucoup de mal avec tout ce qui est l'agressivité, la colère, la violence aussi. Je pense que ce n'est pas un hasard non plus que tout ce qui s'est passé dans les années 60 se soit produit. C'est parce qu'il y avait aussi ces lumières qui étaient là et qu'on sut apporter un vent nouveau, un vent libérateur. Il y a eu les premières émanations aussi au niveau des énergies féminines, puisqu'il y a eu le féminisme. Enfin voilà, il y a eu vraiment plein de jolies choses. C'était déjà un bon début, mais ce n'était pas assez. Et il y a eu une deuxième vague de volontaires qui s'est incarnée, on va dire, entre les années... Alors, Dolorès disait plutôt les années 80. Moi, je suis de 80, c'est vrai que je me reconnais aussi dans la deuxième vague. Mais bon, après, on s'en fout finalement d'être volontaires ou pas. On est humaine, hein Audrey ? Et donc, ces personnes-là avaient un peu plus de facilité, justement, pour s'adapter ici, parce que c'est vraiment des âmes toutes pures, quoi. Elles descendent de la source, de se faire très évoluer, comparé à cette planète encore. Donc voilà, mais c'était déjà un petit peu plus facile, parce qu'il y avait déjà une première vague comme ça. Et puis, il y a eu... Alors, je ne reviendrai pas sur les spécificités des trois vagues, j'aimerais qu'on avance. La troisième vague, c'est vraiment ces nouveaux enfants, vraiment, qu'on voit maintenant, qui sont capables, très jeunes, de quitter le système scolaire, d'apprendre par eux-mêmes. On l'a bien vu dans le film... Zut, c'était quoi le nom du film de vendredi soir ? Être et devenir. Merci, c'est génial, d'ailleurs, le titre. Et voilà, donc, ces gamins qui sont hors système, mais qui, en même temps, arrivent à créer des symphonies. Il y a un gamin, je ne sais plus, je crois que c'est dans l'état de Washington aussi, qui a créé sa propre école, avec l'aide, bien sûr, d'autres personnes autour de lui, mais qui a créé une école, justement, pour que les gamins soient allés. Enfin, voilà, on voit tout autour de nous. On le voit. Moi, j'adore publier des trucs comme ça sur les réseaux sociaux, parce que, déjà, j'ai arrêté de me concentrer sur la négativité. Jean-Pierre Pernault, il est bien beau, mais ça plombe ! Et puis, ce n'est pas que je ne veux pas voir cette réalité, parce qu'elle est quand même là, mais j'ai envie de me concentrer sur ce qu'il y a de positif. Et puis, de pouvoir aussi l'insuffler aux gens. Après, ils prennent, ils ne prennent pas, c'est comme toujours. Mais je me dis, si on se focalise sur toutes ces bonnes actions, à un moment donné, ça va faire comme l'expérience du centième singe. Si on commence tous à vibrer en mode positif, et non plus en mode négatif, plus pas en mode énergie haute, énergie d'amour, de joie, lumineux, quoi, et pas plombée par nos peurs, à un moment donné, ça va faire la bascule. Donc, voilà. Et puis, très très vite, alors que je reviens à mon parcours, c'est un peu en décousu, j'espère que vous suivez. Mais, merci Audrey. Et donc, voilà. Et puis, je découvre ce livre que je dévore, qui m'a vraiment passionnée. En plus, moi qui ne voulais pas trop inclure les extraterrestres dans ma réalité, à un moment donné, j'ai fait, ouvre-toi. C'était très difficile, vraiment. Au début, je ne voulais même pas les voir. Mais je me suis rendue compte aussi que, même si j'avais fermé la porte à ces perceptions subtiles que j'avais pendant mon enfance et mon adolescence, j'étais quand même connectée pour autant, parce que j'ai fait un chemin dans la matière qui m'a amenée à m'intéresser à la géopolitique, la finance, l'économie, voilà, plein de sujets comme ça, qui étaient très très denses, très lourds, très très abstraits pour moi, qui ne suis pas du tout une mateuse, une scientifique, mais qui me passionnaient quand même. Et puis, je voyais bien, de toute façon, qu'il y avait des trucs qui ne tournaient pas rond. Et puis, plus je creusais dans l'information que j'obtenais au fur et à mesure de mes investigations, plus ce n'était pas très très joli, et plus je voyais qu'effectivement, on pouvait faire quelque chose aussi. Ce n'était pas juste genre, ah, c'est comme ça, de toute façon, ceux qui sont au pouvoir, gna gna gna, les élites et tout ça. Non, à un moment donné, c'est, tu peux faire quoi, toi, dans ton monde ? C'est comme quand mes parents me disaient, ben non, mais de toute façon, c'est comme ça, et puis on n'a pas le temps de faire le tri, gna gna gna. À un moment donné, je me suis dit, ben commence déjà par faire le tri, toi, dans ta poubelle, et puis ben tu verras après. Bon, je crois que là, ils le font, donc je suis contente. Mais voilà. Et puis, c'est très décousu, désolée, c'est freestyle aujourd'hui. Voilà, et puis, je finis le livre, et puis bizarrement, je reçois l'info qu'un jour, je vais publier ce bouquin. Je me suis dit, ben ouais, n'importe quoi, moi, je suis bilingue, d'accord, mais ça ne veut pas dire que je vais traduire un bouquin. Mais c'est vrai que je m'étais approchée de mes honnements d'édition québécoise, et puis de mes honnements d'édition française qui me disaient, non, non, Dolores Cannon, elle est décédée, puisqu'elle était décédée en 2014. Moi, j'ai dit, ah oui, non, j'ai découvert le bouquin en mai 2015, pour vous dire, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était rapido, ça. Et puis, du coup, je me suis dit, je vais les approcher pour voir ce qu'ils en pensent. Et puis, non, 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 elle est décédée, on n'en veut plus, ça ne nous intéresse plus. Et puis, entre-temps, je m'étais dit, ok, un jour, j'adorerais me former à cette méthode, parce que c'est passionnant. Alors, elle n'a pas écrit que sur ces vagues de volontaires, elle a fait 19 bouquins en 40 ans d'hypnose. Elle a développé cette technique qui permet, je vais parler de la technique, qui permet, en fait, de replonger dans des vies antérieures, parce qu'au-delà de l'hypnose classique, qui vise à soigner des choses comme les troubles du comportement, des choses comme ça. Enfin, voilà, il y a plein de choses que je vous ai dites précédemment. Elle, elle a développé sa technique pour faire des régressions, parce qu'en fait, à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'une de ses patientes vivait une ancienne vie dans un vieux San Francisco d'antan, avec encore des calèches, des trucs comme ça, donc elle ne comprenait pas, alors que l'autre, elle était venue peut-être pour un sevrage du tabac ou un truc comme ça. Et puis, elle a fini par... Enfin, du coup, elle a approfondi cette technique et puis, donc, elle faisait des régressions et ce qu'elle s'est aperçue, c'est que quand on régresse dans des vies, enfin, quand il faisait des régressions, il y avait toujours une problématique de cette vie qui répondait à une problématique de la vie actuelle de son patient. Donc, elle a continué là-dessus et puis, un jour, il y a eu comme un espèce de truc, vous savez, comme les radios, les Sibis, là. D'un coup, c'est un, deux, Serge, poussin bleu, tu m'entends ? Voilà, un jour, la personne s'est mise à parler, en fait, il ne parlait pas du tout à Dolorès. C'était, oui, oui, c'est elle, c'est bon, c'est elle, oui, oui, c'est bon, on peut lui parler. Et alors, elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Elle a eu un peu peur et puis, finalement, en fait, ils lui ont dit, ben voilà, on est de l'autre côté, on est les guides de la personne, on a des choses à te dire. Donc, on reviendra te voir au fur et à mesure de tes séances. Et ce qui a fait qu'elle a écrit des bouquins sur le Christ, mais aussi sur ses enseignements, sur des personnes qu'elle a eues en séance qui ont connu le Christ à ce moment-là. J'en ai eu aussi, c'est toujours impressionnant, mais aussi sur Dostradamus, à un moment donné, elle s'est connectée à l'énergie de Dostradamus, qui lui a expliqué tous les quatre ans de ses prophéties. Alors, elle, en plus, vous savez bien, américaine, qui en plus vit au fin fond de l'Arkansas, vous vous doutez bien que déjà, le vieux français, ce n'était pas son truc, mais bon, elle a tenu bon et puis finalement, ça a été un formidable travail de décryptage. Elle a parlé de certains concepts de physique, que ce soit quantique ou non, d'ailleurs, qui dépassaient vraiment tout ce qu'on peut entendre encore même aujourd'hui. C'est encore de la science-fiction, quand on lit ses bouquins, on se dit « ouh ! » Mais elle a aussi parlé, tout comme Edgar Cayce, d'ailleurs, elle l'a fait dans les années 30, c'était vraiment le premier qui a fait des régressions sous hypnose. Elle parlait aussi de l'Atlantide, de la Lémurie, de toutes ces choses. Il y a eu 19 bouquins à son actif. Là, on est en train, on va publier un deuxième bouquin dont Bill Light a obtenu les droits, qui s'appelle « Keepers of the Garden ». En français, ça va donner les jardiniers de la terre. En fait, ce sont les gens qui sont là depuis des milliers d'années, qui ne sont pas volontaires, mais qui prennent soin de Gaïa depuis sa création. Et c'est super intéressant aussi. De temps en temps, j'en reçois quelques-uns en séance. Et puis, voilà. Et donc, en fait, je reçois cette info, mais je me suis dit « de toute façon, je vais finir le cursus classique ». Je me suis dit « non, 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 tu vas faire les choses dans l'ordre ». Et puis, en fait, pas du tout. Déjà, je me trouvais limitée par l'hypnose ericksonienne. Et puis, il y avait l'hypnose humaniste que j'ai connue entre-temps, toujours par le biais de synchronicité. Vous savez, les synchronicités, ces fameux hasards rendez-vous. Et donc, ça m'a conduit à ça. Et très vite, j'ai arrêté l'hypnose ericksonienne. Je me suis sentie appelée vers l'hypnose humaniste qui, pareil, au même titre que l'hypnose régressive quantique regroupait la conscience aussi. Il y avait une approche moins terre-à-terre. C'était plus spirituel. Et c'est ce qui m'intéressait puisque, de toute façon, j'étais dans ce truc-là et qu'à un moment donné, je me suis dit « on verra pour d'autres formations ». Et puis, je suis donc… À un moment donné, j'ai perdu mon boulot. Alors, je fais très bref, mais ça a été toute une série de synchronicité, pareil. Et en fait, là où ma boss avait les larmes aux yeux quand elle m'a annoncé que je perdais mon boulot. En plus, vous savez, c'est à l'américaine. On vous convoque et puis on vous dit « bon ben voilà, t'es virée, tu rends ton badge, tu prends ton carton et prends ton menton, on s'en va ». Donc, c'était très bizarre. Alors, en même temps, ma chef était dégoûtée. C'était un licenciement économique dont je faisais partie. Mais moi, j'ai vu un gros signe où je me disais « ça y est, c'est bon, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, même si t'es pas complètement formée dans l'hypnose, lance-toi ». J'avais cette confiance, en plus, je me sentais portée par l'univers. J'avais des ailes de licorne dans le dos. Je disais « ça y est, je vais pouvoir le faire ». Et puis, je me suis formée à la méthode de Dolores Cannon comme ça.